Pas assez de place, oui je sais pas assez de place parce que c'est l'autre, moi c'est l'arrière tu vois, c'est la remorque que je veux que tu remplisses, c'est pas mon camtar, sois pas con non plus Et salut les connards, alors aujourd'hui on va se faire une grosse grosse mission J'ai réussi à ajouter des pneus qui sont plutôt corrects sur le hors-piste à mes camions, donc on va déjà allumer les phares pour y voir un petit peu plus clair Donc la mission s'appelle des tuyaux en or, pour avoir un meilleur accès à l'usine qui est là, en fait je vais devoir libérer la route parce qu'ici il y a un barrage routier Et ce barrage routier, donc on voit la mission qui est là, ce barrage routier nécessite de livrer deux pièces de rechange Bah écoute ça tombe très bien parce que les pièces de rechange sont données par le centre de service et j'y suis Voilà donc on va récupérer les pièces de rechange, normalement je peux en foutre deux sur mon camtar Alors une, pièce de rechange, c'est bien ça, une et deux, bah yes franchement nickel Allez, let's go Alors nous voilà à Black River, alors à Black River la route n'est pas compliquée, mais elle est un petit peu longue Comme tu peux le voir, je vais quand même bien bien traverser la map Donc là maintenant avec ces pneus, c'est même pas la peine, tu vois, que je mette le mode AWD qui est All Wheel Drive Qui est le mode 4x4, j'ai pas de soucis, je reste en vitesse automatique Et comme ça j'économise quand même du coco, parce que franchement le carburant ça part quand même très très vite Heureusement mes camtars ils ont quand même un réservoir de 240 litres, tu vois, c'est pas comme la Jeep, comme mon petit 4x4 là Où là c'est vraiment tendu Donc là on passe à fond et on klaxonne, évidemment, parce que c'est toujours sympa de klaxonner dès le matin dans la ville Voilà, ça fait gueuler les clébards, c'est vraiment sympa Bon on arrive à la première station service, alors écoute, c'est même pas la peine que je fasse le plein Je vais le faire quand même, parce que bon, on sait jamais et que c'est gratuit Donc on va foutre plein de coco dans le camtars Ouais, 28 litres, tu vois, c'est que dalle J'ai optimisé mon trajet, parce que si tu veux, les pièces de rechange Ah, la radio, la radio elle gueule en fait dans le casque, c'est assez hallucinant Alors, c'est ici qu'il faut qu'on tourne, ouais, c'est ça Tu vois, il y a marqué gas station, donc c'est le chemin le plus court pour aller à la station service Voilà, donc c'était ce pylône en fait, qui était étalé sur la route Nous, on a livré quelque chose et puis ça a aidé à le refout d'aplomb Bon, on sent qu'il y a du poids, mais mon camion assure Voilà, j'ai vraiment bien fait de faire confiance à ces camions-là Il suffisait juste de changer les roues et franchement Ah merde, putain, encore un différentiel de niveau de terrain Je me suis fait avoir, pourtant je n'allais pas très vite, mais bon Bah écoute, la route n'est pas très compliquée, mais là tu vois, on a besoin quand même de mettre le mode 4x4 Parce qu'il y a un petit peu de boue ici, j'ai vu ça sur la map Alors rien de bien méchant apparemment, c'est bien, ça va permettre de tester un peu les capacités de mon camtar Bon, non, c'est même pas de la boue, tu vois, franchement c'est vraiment cool Alors je vais retirer le mode 4x4 pour éviter de consommer quoi Attends, 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 c'est la station service là ? Ah putain, ouais, je suis à la station service déjà, ouais, bah franchement c'est cool Bah écoute, niveau coco, franchement on est très très bien C'est un petit peu plus loin sur la montagne C'est pas comme l'autre carte, cette carte est un peu plus facile Allez, passe la seconde Alors tu peux forcer pour passer la seconde en appuyant simplement sur L1 Voilà, ça c'est bon à savoir Ah, je sais pas si ça marche avec toutes les vitesses, mais en tout cas ça fonctionne avec celle là Et je suis pas du tout sur le bon trajet C'est pour ça que j'ai loupé la station service Je me disais, mais attends, elle était mal mise Mon trajet était mal mis Donc tu vois, en fait, si tu veux te concentrer sur la route Bah t'as vraiment intérêt à faire attention à comment tu mets ton trajet quoi Alors comment ça se comportent ces roues ? Ouais, ça se comporte pas trop mal Bon les rochers, c'est une autre histoire Ah non, mais là c'est même pas trop mal C'est que c'est le jour et la nuit Alors des fois la caméra elle reste bloquée sur certains rochers Bah c'est le jour et la nuit C'est-à-dire qu'avant je ne pouvais simplement pas passer quoi Je restais stuck, voilà, dans ce genre de petite boue là Qui pourtant est rien du tout T'as vu ce que mon 4x4 il a traversé Bah en fait je restais complètement stuck Voilà, avant quoi Parce que j'avais des roues faites pour la route en fait Elles patinaient complètement Franchement même pas besoin d'activer le mode 4x4 Tu vois, pour ce genre de passage Donc c'est vraiment cool Oh t'entends le bruit des outils à travers les caisses et tout de bois C'est trop trop bien Le chargement à sa propre physique en fait Ça c'est vraiment un truc super sympa Et on arrive déjà à la mission Donc c'est le jour et la nuit J'ai bien fait de prendre des pneus adaptés Ça n'a rien à voir Donc, attends, attends, parce que là il ne veut pas accepter mes outils là C'est quoi ce délire ? Barrage routier Livré au barrage routier Des pièces de rechange Et je les ai sur le dos mes pièces de rechange Tu ne vas pas me dire qu'il faut que ce soit les mêmes que sur la map Arrête tes conneries là en fait Est-ce que je ne me serais pas trompé De chargement Mais si c'est ça, c'est des pièces de rechange C'est bien des clés à molette en fait Qu'est-ce qui m'embrouille là ? Qu'est-ce qui m'embrouille ? Ça a marché pour d'autres missions Oh non, ne va pas me casser les couilles Oh putain, les embrouilles commencent là Merde, c'est pas vrai ça Vas-y, accepte, putain Accepte mes pièces de rechange Voilà, là je la suis la mission Ah, il faut la suivre la mission Putain, j'ai eu chaud aux fesses mon gars J'ai eu trop trop peur Je me suis dit, non, non, là il y a un problème Ok, donc il faut suivre la mission pour pouvoir livrer Bah putain, il fallait deviner quoi Bah écoute, on a libéré la route, comme tu peux le voir Donc ça c'est cool Ça c'est cool En plus on aura accès, tu vois, ici au pont en bois Donc c'est une mission que je n'ai pas encore ouverte Donc on va faire d'une pierre deux coups On va se mettre sur le côté de la route Pour laisser passer mon futur convoi Pour aller faire la mission de l'usine Et on va se mettre en direction Comme ça j'y penserai la prochaine fois Pour aller découvrir cette mission, voilà, du pont en bois Pour l'instant on va revenir à notre mission Les tuyaux en or Donc je suis censé livrer, voilà, à cette usine Donc c'est bien, voilà On a libéré la route Je vais vérifier qu'il n'y ait rien quand même d'autre qui barre la route Parce que sinon, ça va être, voilà, ça va être la grosse surprise finale Donc non, non, par contre c'est à l'autre bout de la map Il y a une citerne à carburant lourde qui est ici Qu'il faut livrer Alors comme elle est lourde Je vais utiliser donc un autre de mes camtars Que je vais déployer ici Et donc il faut livrer des briques Voilà, donc les briques je peux les choper là Mais je peux les choper aussi sur l'autre map Et des poutres en métal Donc par contre les poutres en métal c'est très pratique Parce que c'est dans la ville Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la poutre en métal ici Voilà, donc de retour à Smithville Sur le petit pont sur lequel je t'ai accueilli J'avais prévu le coup, tu vois J'ai prévu de prendre une remorque Et j'ai prévu de prendre ma remorque arrière Enfin mon plateau Voilà, mon plateau arrière Donc on va retirer le frein à main Et on va se mettre en vitesse lente Pour traverser le pont Voilà, voilà Donc alors on suit bien Attends, 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 attends Parce que cette fois on ne va pas se laisser baiser la gueule Les tuyaux en or Arrêtés, suivis Donc c'est bon, on la suit Cette fois on la suit la mission Il n'y a pas de problème Donc gestion cargaison Alors briques Bah ouais, comment t'as deviné mon gars C'était des briques Ah bah parce que je suis la mission peut-être Alors on va charger deux briques Oh le bruit que ça fait mon gars T'as l'impression de te les prendre dans la gueule Les briques Je vais laisser le plateau La remorque arrière Pour le métal Que je vais pas prendre ici Parce qu'ici c'est pareil Juste on va checker Tu vois ce qui donne du métal ici Ça se trouve il n'y a que dalle en fait Ça se trouve il n'y a que dalle qui donne du métal Donc pour ça on va regarder les bâtiments Donc l'entrepôt qui est là Et bah si il donne du métal Mais tu vois c'est celui qui est complètement derrière la route de montagne Qu'on avait exploré avec le 4x4 Donc clairement ça sera pour la prochaine île à mon avis Tu vois parce qu'ici C'est pas la peine de taper toute la route Pour revenir et de taper du métal Pour aller je sais pas où tu vois Allez direction le tunnel Allez c'est reparti On est à Black River Alors dans ce jeu Bah il faut Il faut aimer refaire un peu les mêmes routes Voilà refaire un peu les mêmes trajets Ça c'est sûr que Voilà mais c'est un vrai kiff C'est très particulier Je pense ce jeu ça Je pense pas que ça plaise à tout le monde Mais en tout cas pour ceux à qui ça plaît Ils sont complètement fans Oh putain J'allais te dire parce que Pourquoi ? Parce que la physique elle est géniale Bah putain t'as vu le panneau Comment il a volé mon gars ? Non non blague à part Voilà des fois il y a des petits trucs C'est normal Mais la physique elle est complètement extraordinaire Elle dépasse largement celle de Farming Simulator Qui était déjà plutôt correct Mais là on est à un niveau complètement au dessus En fait ça n'a rien à voir Donc d'ailleurs on arrive à la ville On va faire une bonne petite manoeuvre Voilà tranquille tranquille On va allumer nos phares Parce qu'il commence C'est entre chien et loup n'est ce pas Le soleil commence à se coucher Allez on va faire gérer la cargaison Alors gestion cargaison Moi j'ai l'habitude de foutre la remorque dessus Mais en fait Bah en fait ils s'en fout apparemment Pas assez de place Oui je sais pas assez de place Parce que c'est l'autre Moi c'est le C'est l'arrière tu vois C'est la remorque que je veux que tu remplisses C'est pas mon camtar Sois pas con non plus Allez vas-y Hop Recule On va foutre le frein à main Ah je peux pas gérer Attends 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 Non 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 Me fais pas une blague comme ça Me dis pas que Non tu vas pas me dire que ce que j'ai à l'arrière là Tu vas pas me dire que la remorque elle est pas compatible là Comment ça pas assez de place Tu te fous Oh fallait faire R1 L1 Putain mais je me tape des gros coups de flip Bah c'est pas la même présentation qu'un autre truc Bon bref c'est pas grave Dans le jeu t'as des trucs qui ont pas la même présentation Enfin c'est assez bizarre Ok bon bah écoute J'ai eu peur J'ai eu très très peur Bah là on est chargé Là on est chargé comme une sacrée mule Là franchement c'est pas mal C'est beau hein Donc ici il va falloir faire attention C'est pas du tout la même gestion tu vois Quand t'es chargé Et quand t'es pas chargé Donc je me mets en vitesse 1 Et en 4x4 Je vais surveiller tu vois Ce qu'il se passe avec la remorque Et avec mes roues Ça c'est ma petite technique Sur le mode driver Donc là tu vois regarde Là effectivement Je suis obligé de mettre le bloc différentiel Pour avoir plus de Et ça marche tout de suite hein Je le retire tout de suite Je retire tout de suite le bloc différentiel Parce que c'est quelque chose qui s'abime en fait Quand t'es sur terrain plat On va retirer le mode 4x4 d'ailleurs Faut y penser hein Même si on est juste à côté du coco Voilà donc on va remettre Bah voilà hein 30 litres 30 litres on a dépensé Tu vois c'est quand même C'est quand même pas rien 27 litres Voilà donc bah c'est cette C'est cette grosse remorque A carburant Qu'on va devoir Livrer à A la même usine Donc pour ça on va prendre Mon troisième Mon troisième camion Je pense on va le déployer Directement ici au garage Parce que le chemin sera plus court Ah ça grimpe un petit peu là Tu vois mais ça va Ça va j'ai de l'élan Et quand je suis pas en mode 4x4 Bizarrement en fait Ça ça va Donc on va remettre le mode 4x4 Parce que c'est un petit peu Un petit peu chaoteux On va mettre le différentiel Je suis pas sûr de la route Comme je la connais pas Voyons qu'il est vachement bien Dès qu'on passe en vision interne Le moteur rigueur Ah bah non c'est parce que Le moteur il est bien Il consomme pas beaucoup en fait Ah c'est pas mal Donc plutôt que de patiner Mais je patine plus là Parce que j'ai les bonnes roues Donc ça c'est cool Ah c'est pas des conditions idéales Pour une route qu'on ne connait pas De la découvrir la nuit Evidemment Mais bon écoute C'est SnowRunner On n'est pas ici pour être là On n'est pas des Mickey Je vais juste regarder Quand c'est penché Comment on se comporte Ma remorque Là ça va On va faire attention On va faire attention Et on va faire attention On va mettre On va enclencher tous les modes Voilà c'est comme ça Qu'on fait attention mon gars Voilà Même si on va lentement Franchement Vaut mieux prendre ton temps Parce que quand tu perds Ta cargaison Mais t'as tellement le seum C'est d'une force Je crois qu'on arrive en fait Je crois qu'on arrive à l'usine Ouais 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 Monsieur Ouais 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 Il y a la petite flèche Tu vois de déchargement Oh là là C'est trop cool C'est trop trop cool Donc la route Elle est assez longue C'est pas mal Allez vas-y On va faire notre belle livraison Parce que là franchement C'est vraiment une belle livraison Alors gestion cargaison Hop Qu'on va décharger les briques Attends on va mettre le Attends Hop Elle est où ma Attends Elle est où ma truc là Oh Et ça tu le décharges pas trop du cul Putain tu te fous de ma gueule Ah si Ah bah c'est bien ce qu'il me semblait Qu'il fallait positionner quand même sa remorque Ah bah ça je suis content Voilà Donc on est de retour Voilà au garage On va déployer notre Notre camtar Et puis on fait quitter garage C'est très simple Donc là J'ai pas besoin De remorque Ou de quoi que ce soit Par contre ce que j'ai à l'arrière C'est important C'est le Alors attends On va quand même vérifier Des tuyaux en or Voilà on va quand même vérifier Que la citerne Voilà Attelage haut Est requis Donc ce que j'ai au cul Bah c'est C'est un attelage haut Donc bah écoute C'est très bien Alors tu vois que comme les autres Il fait partie de la team Rouler jeunesse Avec le taureau en symbole Je trouvais ça plutôt sympa Voilà donc un trajet Beaucoup plus court Tu vois Bah ici ça va grimper Au début Donc on va voir comment il se comporte Normalement ça devrait bien se passer Parce que Parce qu'il a quand même plus de patates Que les autres D'ailleurs même son klaxon A plus de patates Moi j'adore Et la viso intérieure Alors oh putain Ouais on est vachement haut en fait Ah ouais là c'est le camtar J'ai beaucoup trop tourné vite Ah il y a même la CB et tout Ah c'est trop bien Bon on va se mettre en vitesse lente On va tourner un peu le volant Putain j'ai pas de mode 4x4 Il a que Il a que le RWD Donc le rire La marche arrière quoi Allez on va tirer Avec le treuil Heureusement il y a Il y a une petite branche là Qui m'aide à tirer Bon là on arrive A la station de service Donc il y a notre citerne Qu'on doit récupérer On va quand même Fouter un peu de coco On vient de dépenser 25 litres A grimper cette petite montagne Tu vois c'est quand même C'est quand même pareil Allez voilà On va faire On va faire une belle manoeuvre On va mettre la marche arrière Douce Voilà Puis là je crois Qu'il est juste Après Voilà c'est bon Voilà là c'est vraiment C'est du grand art Là franchement Par contre on va éviter D'aller en marche arrière Oh là 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 Je suis chargé là Oh putain Oh putain Ah oui C'est ce qui s'appelle Une citerne lourde Mon gars Oh 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 Elle est gigantesque Oh putain Bon écoute Bah on va voir Comment ça se passe Voilà comment ça se passe Il y a des virages assez serrés J'ai un peu peur Franchement Je ne sais pas Comment ça va se passer Oh putain Alors tu remarqueras En fait Le détail apporté Au rétroviseur Tu vois Qui rétrovise Clairement Ce qu'il y a derrière En fait C'est excellent Voilà Et même A l'extérieur Ça rétrovise Pas forcément Précisément Mais en tout cas Ça rétrovise un paysage Qui ressemble A la houtelle Donc c'est vraiment Vraiment cool De toute façon Il y a un goût Du détail Dans ce jeu Qui est proprement Hallucinant Bon on va garder Cette vision Parce que le problème C'est que si je passe En vision arrière Alors là Je suis trop trop loin Quand je me rapproche Alors là C'est encore pire Je vois rien C'est infernal Ouais 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 Bah écoute Voilà Snowrunner Le seul jeu De voiture Entre guillemets Où tu joues Avec la caméra Sur le côté Ce qui est Ce qui est quand même Très pratique En fait Dans ce jeu A faire Bon par contre Il n'y a aucun problème La citerne Elle est pleine Mon camion Il la tire Comme si c'était De la brindille Il n'y a pas De souci Donc pour les gros Chargements Où il n'y a pas Trop trop De dénivelé Je pense que ce camion Il sera très très bien Ah t'as vu Ça passe Là c'est bien Faut être vigilant Quand même Ah là 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 Il faut prendre Ah ouais Il faut prendre Des virages Voilà Bien bien large Il faut jouer Avec la caméra Ah c'est chaud C'est vraiment chaud C'est génial Parce que chaque mission Est vraiment différente Voilà On va alterner Un peu entre les vues Faut que je fasse Juste attention Donc je freine Voilà c'est bon Nickel 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 Franchement Ça passe Comme papa Dans maman Il n'y a pas de problème Voilà Il y a un virage Donc je vais éviter De tomber dans le ravin On ne va pas faire Ma technique des roues Là Voilà Donc on va le prendre Bien large Ben voilà On est nickel Il y a encore Voilà C'est le fameux rocher Tout à l'heure Que j'ai évité Donc là tu vois Voilà nickel On l'a bien évité Attends il y a carrément Trois Ah oui il y a carrément Six roues le bordel J'avais pas fait gaffe J'ai jamais vu une citerne Mais c'est de la folie Mais vous voulez de l'essence Pour combien d'années en fait Comment ça se passe là On remarque ici Des campers comme les biens Oh mon gars Tu traverses la map Ta citerne elle est vide en fait Viens viens Attends vas-y On va regarder Vas-y viens Viens fais ça Viens on va regarder On va mettre le frein à main déjà Pour éviter de tomber dans un ravin Faire le plein 5000 litres Ouais d'accord Ok il y a 5000 litres Donc je peux faire le plein Si je veux Tu vois vas-y On va leur caroter un peu de On va leur caroter un peu de coco Vas-y je t'ai déjà expliqué Dans une précédente vidéo Que tu pouvais te payer tes frais Tu vois de livraison avec ça Tu pouvais te payer tes frais de TVA Et compagnie quoi En te servant sur la bête Alors ça marche que avec l'essence Voilà tu peux pas taper Quelques briques Ou des trucs comme ça Là on va se mettre en mode En mode low Parce qu'on va pas prendre la confiance Parce que là ça penche un peu Alors on va se calmer Parce que sinon J'ai pas vraiment envie De perdre Voilà je Bon pour la perdre là Faudrait vraiment que je tombe Du haut d'une montagne quoi Parce qu'elle est bien bien Arrimée Mais bon on va On va pas jouer avec feu Surtout près d'une citerne à carburant Oh 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 Qu'est-ce que je suis drôle Faut faire attention Un peu à tout D'ailleurs je me mettrais bien En fait je me mettrais bien En vision FPS Parce que Voilà Parce qu'au final Où je passe Ma citerne passe en fait Voilà Puis en plus je me rends bien compte De ma vitesse Je vais un peu vite quand même Avec une citerne au cul Comme ça Je ferais mieux de ralentir Un petit peu quand même Alors tu vois là Il y a un rocher Écoute on va passer en plein milieu On va voir ce que ça fait Parce que là il est en plein milieu Je vois pas comment je peux l'éviter Donc Ah bah ça soulève Ah ouais Puis si ça fait une étincelle En dessous de la citerne Bah écoute Ça prend feu On est tranquille Comme ça au moins Il n'y aura pas de problème De poids Il n'y aura plus rien à apporter J'aurais juste du feu au cul Mais c'est pas grave Ouais c'est pas top Parce qu'en fait J'ai que les J'ai Bah c'est les propulsions De toute façon Là pour l'instant C'est que des véhicules américains Même les russes Ça se trouve Ce sera des véhicules à propulsion Donc Ils connaissent pas trop L'attraction là bas C'est pas trop leur délire En Allemagne non plus d'ailleurs Les BMW Tout ça C'est propulsion Ouais Donc On va se remettre en vision interne Il y a du rocher Il y a du rocher On va y aller tranquillou Oh putain Attends mais ça peut exploser là A tout moment tu vois A tout moment le rocher Il perce le bordel Il te fait une étincelle Il y a tout qui pète en fait Voilà Attends attends Je vais aller tout droit Parce que t'as vu Sur les côtés Voilà Ah c'est nickel en fait Ça va Voilà je vais pouvoir Repartir Par contre là je prends toute la route Là il n'y a pas d'histoire Je roule à gauche Je roule à droite Machin Oh putain C'est quoi mon moteur Il a pris 13 de dégâts Pourquoi Mais pourquoi Enfin Merde Ah bah voilà On arrive à l'usine Donc il faut pas craquer A 10 mètres du bol de sang gris Ça t'as vu dans la précédente vidéo Ça franchement J'ai le chic Pour me retourner A 10 mètres De l'objectif Donc non non On va pas faire ça On va pas faire ça du tout On va juste Se caler Donc j'espère qu'il accepte Que la remorque Ah bah voilà Il l'a délivré lui-même Ah bah nickel Maintenant que l'usine fonctionne Nous pouvons nous concentrer Sur la reprise des opérations locales De forage Donc voilà C'était un petit peu Le baptême du feu Pour notre nouveau camion Qu'on a trouvé Dans la nature Finalement Attends je vais taper Un petit frein à main Ah ça marche pas Voilà Faut pas non plus exagérer Donc ouais Le camp de tard On est allé le repêcher Dans la nature Et puis voilà On en a fait Ce bijou Que tu as Sous tes yeux Émerveillé Bah écoute C'en est fini Pour cette petite vidéo Si tu as aimé N'hésite pas à dropper Un like Et à t'abonner Quant à moi Je te dis à bientôt Sur SnowRunner Ou un autre jeu Salut salut